Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Finalement, je prends de l'avance. Allez, on trace la route, on y va. J'ai ouvert, je viens d'ouvrir, vous voyez, je viens de le déballer. Le Animal Land Tarot Deck de Tarot Co-Studio. Que vous dire, que vous dire, que vous dire ? En fait, quand j'ai vu cette première carte, je me suis dit « Oh, mais il est trop mignon, mais heureusement que je l'ai ouvert. » Et puis après, j'ai vu les petites mains humaines et je me suis dit « C'est hyper creepy. » « C'est horrible. » Pourquoi ils ont foutu des mains d'humains ? Alors, je veux bien que ce soit un jeu anthropomorphique. Je crois que c'est ça le terme. Donc, d'accord, ok. Les animaux ont un comportement, voire une apparence, en tout cas un habillage et un comportement humain. Ok, c'est le principe de l'anthropomorphie. Si ma mémoire est bonne sur le terme approprié. Ce qui n'est pas toujours le cas des tarots animaliers. Donc là, on est vraiment dans un tarot animalier anthropomorphique. Mais vous voyez là, par exemple, ce petit singe-là. Il est très mignon, ce petit singe, mais il a des mains de singe. Alors, pourquoi ils sont allés foutre à ce lapin trop mignon des mains d'humains ? Là aussi. Bon, allez. Voilà, c'était le petit... Je ne suis pas sûr que ça va m'aider dans la promotion de ce jeu. Mais écoutez, j'avais envie de vous partager cette découverte très surprenante. Au niveau de la boîte. Bon, si vous avez déjà vu toutes les vidéos de Taroko, vous êtes déjà habitué. Si vous ne les avez pas vues, bienvenue. Boîte en dur qui s'ouvre en cloche. Voilà, en deux parties. On aime beaucoup. Moi, j'aime bien. C'est très bien. Ce jeu date de 2023. Il a été manifestement réalisé avec le concours de l'intelligence artificielle. Pour plus d'informations, je vous renvoie à l'introduction générale de la vidéo sur le IndiTarot ou alors à la page produit où vous avez un encart dans le descriptif où je retranscris la réponse de Taroko Studio quant à l'utilisation partielle. Selon eux, je retranscris partielle de l'intelligence artificielle, notamment en termes techniques et non pas en termes de conception des illustrations. Voilà. On a toujours un petit guidebook qui, ici, n'est pas écrit en majuscule. Ça repose un peu les yeux. Voilà, avec quelques éléments, quelques mots-clés pour chaque carte. Je vais le ranger dans sa boîte. Ça sera aussi bien. Oui, donc ce jeu, je l'ai ouvert. Je l'ai pris sur les exemplaires. Ce n'est pas un exemplaire de présentation qui m'a été offert. Je l'ai donc pris sur ce qui sera le reliquat des jeux de Taroko Studio. Mais voilà, ça me tenait à cœur de vous en faire la promotion, si ce n'est la promotion, en tout cas la présentation, pour que tout le monde, tout un chacun, tout un chacune, soit parfaitement au courant de ce jeu et puisse se positionner en positif ou en négatif, en toute connaissance de cause, dans l'éventualité d'un réassort, d'un réapprovisionnement. Voilà. Et bien évidemment, s'il reste des jeux à la fin de la campagne de vente auprès des personnes inscrites au formulaire qui avait été envoyé au mois de mars, le reliquat des stocks sera mis en ligne publiquement fin mai ou début juin au plus tard. Voilà pour les petits rappels techniques. Voilà pour le dos. Tranche neutre, comme d'habitude. Même qualité. C'est toujours la même qualité. C'est assez appréciable d'ailleurs d'avoir une qualité homogène entre chaque jeu. Un grammage, je pense, de 350. Vu la taille du jeu, oui, je pense que c'est largement du 350. Ça reste tout de même souple et maniable. Les cartes sont toujours un peu plus grandes que des cartes classiques. On est sur du 8 sur 13. Donc 1 cm en largeur et en longueur pour de plus qu'une taille standard. Et quelle est la dernière étape ? Oui, finition, mat et lisse. Écoutez, allons voir le nombre de petites mains humaines. Mais franchement, sinon, mis à part les mains que je trouve personnellement un peu creepy. Mais peut-être que j'ai un problème avec les mains. Je ne sais pas. Mais sinon, je trouve, finalement, c'est une bonne surprise. Voilà. Vous voyez, franchement, je ne m'attendais pas du tout, du tout à... Enfin, je n'en attendais rien. Si vous avez déjà regardé les autres vidéos, vous savez que mon cœur penché plus sur... Extraordinaire cette carte. J'adore. Penché plus sur le Tibetan tarot. Mais finalement, vous voyez, finalement, tout bien considéré. Et mis à part ses bras et ses mains humaines, franchement, ce jeu pourrait... pourrait l'emporter dans mes préférences, dans ma préférence, parmi les jeux de Taroko Studio. au niveau du tarot, on est dans un système Rider-Waite-Smith assez classique. Comme à l'habitude des jeux et des tarots de Tarot TK Studio, on est quand même très focalisé sur les personnages. parfois peut-être au détriment d'une mise en scène, d'une action, et ce qui rend peut-être l'interprétation des cartes. Interprétation, on va dire, intuitive. pas dans ce cas-là, pas dans ce cas présent, mais dans certains cas, ça peut rendre l'interprétation intuitive des cartes un petit peu plus laborieuse, peut-être. pas dans ce cas-là. de Tarot TK Studio. voilà pour le animal linde tarot original très original très particulier aussi je pense qu'il peut plaire autant qu'il peut rebuter 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 pas rebuter ce sens rebuter 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 ah j'ai un doute bon c'est pas grave voilà et bien écoutez merci de m'avoir accompagné dans la découverte de ce de ce tarot dans cette vidéo je vais je vais continuer les explorations des jeux de tarot co studio je pense que je vais aller au bout comme ça comme ça la boucle sera bouclée merci beaucoup à très vite ciao ciao